On chante en solo, maman danse et la vase toute seule, ses rêves d'enfant à l'eau Salut tout le monde j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo in my mailbox de dingue de la mort qui tue J'ai 18 livres à vous présenter, ouais 18 livres, entre les réceptions, les achats, un cadeau, beaucoup de partenariats, ça c'est sûr Donc on va commencer tout de suite parce que si je passe 1 minute par livre, ça va faire 18 minutes Donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue comme d'habitude La lecture en cours, il s'agit de Cinder, tome 1, expérimentation de Jane Devrault Publié chez Books on Demand, donc je pense que c'est de l'auto-édition Alors lecture en cours, ça me plaît assez, sauf que c'est assez vulgaire Dans les propos de la jeune fille qui a 17 ans Mais je vous en reparle plus dans une prochaine vidéo, bien sûr Ensuite on va passer à mes lectures que j'ai déjà effectuées Et que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo Mon carnet livresque, voilà je cherchais le mot Donc j'ai lu Les amours de Lara Jean, tome 1 à tous les garçons que j'ai aimés De Jenny Han aux éditions Panini Bouffs Collection Scarlet Donc que j'ai beaucoup aimé, ça fait super vu, c'est une histoire assez simple Mais en même temps très profonde dans les messages que peut faire passer l'auteur Et franchement j'ai adoré Bien sûr tous les livres que j'ai lus sont déjà chroniqués sur le blog Ensuite j'ai lu L'enfant papillon de Gabriel Massa Publié aux éditions H de collection Black Moon J'ai bien aimé Mais je m'attendais pas à ce genre de lecture Enfin si je m'attendais à ce genre de lecture Mais je m'attendais pas à ce que l'histoire soit tournée comme ça Donc Sinon c'est Une bonne histoire dans l'ensemble C'est pas une histoire de dingue Mais Voilà, faut faire son propre avis je pense Ensuite j'ai lu en partenariat avec une toute nouvelle maison d'édition Donc les éditions Baudelaire Que je remercie chaleureusement d'avoir contacté Parce que ça m'a beaucoup surpris Donc j'ai lu Pour toujours à jamais Tome 1 Ce qu'il reste de nous de Charles Delely Je pense que ça se dit comme ça Donc publié aux éditions Baudelaire C'est une lecture qui m'a assez surpris Dans le sens où Encore une fois je m'attendais pas à lire ce genre de lecture Je pensais que ça allait être centré sur une histoire d'amour Mais en fait il y a tout un côté fantastique qui est développé Outre cette histoire d'amour Et ça m'a beaucoup plu Bien sûr la chronique est disponible sur le blog Ensuite j'ai lu une lecture pour mon mémoire Que j'ai chroniqué sur le blog En format article de journalisme Parce que je devais faire un article dessus Et je me suis dit que le mettre sur le blog Ça peut être intéressant J'ai eu des retours assez positifs Donc ça m'a fait beaucoup de plaisir Il s'agit de Ma campagne mon bourreau De Maxime Gagé Publée aux éditions Michelon C'est donc un témoignage Un témoignage très puissant, très fort Qui m'a plu Parce que c'est vraiment quelque chose de horrible Il ne faut pas oublier que les hommes battus sont aussi Un des volets Des violences conjugales Donc voilà, un livre à lire absolument Dernier livre que j'ai déjà lu Et que je vous présente dans cette In My My Box Il s'agit de Un nouveau jour De Sarah Reiner Publée aux éditions de Michel Laffont Qui traite un sujet assez délicat Puisqu'il s'agit de la dépression Et des maladies psychologiques Un roman que j'ai beaucoup aimé Que j'ai apprécié On voit que l'auteur en connait un rayon Sur cette maladie Puisqu'elle a été elle-même dépressive Donc elle décrit très très bien Ce qui ressort de la tête de ses personnages Et je vous invite fortement à le lire On passe maintenant au livre Que j'ai reçu Que j'ai eu en partenariat Donc j'ai reçu tout d'abord De la part d'Alexandra Et je te remercie encore fortement Pour cet envoi Parce que ça m'a fait super plaisir Tout simplement Donc j'ai reçu Cupcake Club, le tome 1 Bézé sucré de Donna Kaufman Publieuse édition Milady Collection Central Park Voilà je vais vous présenter Dans une maison Dans une Je vais vous présenter Dans un précédent Inmane Box Que j'avais reçu Les Tomes 2 et 3 Qui me manquaient le tome 1 Et en fait Alexandra m'a proposé Très gentiment De m'envoyer Ce tome 1 Donc je te remercie encore Fortement Comme ça J'ai la trilogie au complet Et je pourrais les enchaîner Qui sait si ça me plaît Ensuite Deux livres de la part Des éditions Milan Que j'ai très envie de lire Un qui sera Une de mes prochaines lectures D'ailleurs les deux Mais bon Ce sera quand même Une de mes prochaines lectures Il s'agit du tome 2 De l'élite Sous surveillance De Joël Charbonneau Donc publié A cette édition Milan Collection Macadam J'avais adoré le premier ton C'était passé A un cheveu du coup de coeur C'était vraiment très prenant Très haletant L'écriture était Pleine de suspense Et de rebondissement Et j'ai très très hâte De lire ce tome 2 Parce que les chroniques Sont très très bonnes Voilà Une autre grosse sortie Des éditions Milan Il s'agit de Inhuman De Kate Falls Donc publié Des éditions Milan Avec une très belle couverture Regardez le devant Le dos La quatrième Qui suit en fait Et franchement Il y a eu des retours Mais excellents Sur la blogo Des coups de coeur Et j'essaierai de le lire Ce sera une de mes prochaines lectures Bien évidemment Ensuite j'ai reçu Très récemment De la part des éditions Hachette Blackmoon Alors un roman Que j'attendais Et un autre Que j'avais dit Que en fait Je le voulais que Mi-avril Mais La tachette presse Me l'a quand même envoyé Par erreur Donc merci quand même Mais je pense Que je prendrai Un petit peu de temps Pour le lire Donc ce roman là Il s'agit du tome 2 De Oniria Donc le disparu Dosagora De BF Paris Si vous vous souvenez bien Je vous ai présenté Le tome 1 Et j'avais beaucoup aimé Ce monde imaginaire Ce monde imaginé Qui laissait le lecteur Dans les rêves Dans les cauchemars Et ça m'avait beaucoup plu Voilà j'ai ce tome 2 On a mon premier Je suis déçu Parce qu'il n'y a pas Les illustrations Qu'il y aura Dans la Dans le livre final Mais bon On va pas se plaindre Donc voilà J'espère que ça va me plaire Et j'espère Que ça va être Une bonne suite En tout cas J'ai très hâte de le lire J'ai aussi reçu Alors parce que ma belle soeur Est en train de le lire Donc du coup Je l'ai pas physiquement J'ai aussi reçu Le tome 4 De la série Ella et Misha Qui s'appelle Euh Ça va me revenir La tentation de Lila et Ethan Voilà C'est un couple Qu'on découvre Dans les 3 premiers tomes De la série Ella et Misha Qu'il faut lire Bien sûr Voilà Donc ma belle soeur Est en train de le lire Elle me l'a piqué Parce que je lui ai prêté Justement la trilogie Ella et Misha Et qu'elle a adoré Donc du coup Ce sera aussi Une prochaine lecture Mais quand ma belle soeur Me l'aura rendu Bien évidemment Et j'ai reçu Un autre livre De Jessica Sorensen Une autre série Elle qui me fait Mais de l'oeil Depuis longtemps En VO Il s'agit Du tome 1 De Kelly Kayden Donc de Jessica Sorensen Publieuse édition HN Black Moon Romance Avec une terrible couverture Ils ont gardé La couverture VO Et voilà Je la trouve vraiment sublime J'ai hâte 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 De découvrir Ce nouveau couple Et j'ai hâte de me faire Mon propre avis Bien évidemment Ensuite J'ai reçu Des éditions Au faible Une toute nouvelle Maison d'édition Qui traduit des romans Japonais Enfin des mangas Japonais En En romans Écrits en fait J'ai donc reçu Le tome 1 De Spice and Wolf De Izuna Azekura Voilà Donc J'avais lu le premier Tome en version manga Là je sais pas Je crois que c'est Les 3 premiers Manga Ou le 4 premiers Je sais pas trop Mais voilà J'ai eu des avis Assez positifs Un avis négatif Je pense à toi Justine Voilà Je sais que le manga M'avait beaucoup plu Ça a changé un peu De ce que je lisais Habituellement Mais en tout cas L'objet livre en lui-même Est très très beau Il y a des illustrations A l'intérieur Voilà Ils sont reprises du manga Je pense Voilà J'ai très très hâte de le lire Il fait quand même Beaucoup de pages Je crois Ouais Presque 500 pages Donc voilà On verra ce que ça donne Mais j'ai vraiment hâte De m'y plonger Suite à notre livre des éditions Au film Qui fait beaucoup parler de lui en ce moment Je pense notamment à Géraldine Du blog Mirror Call World Qui a eu un coup de coeur Pour cet univers Et du coup J'ai très très hâte de m'y plonger Il s'agit du tome 1 De Sword Art Online De Reki Kawahara Et Abek Donc voilà Très bel objet livre également Avec une couverture très jolie Un dos Et une quatrième Qui sont très sympathiques Il y a aussi des illustrations A l'intérieur En voilà une Voilà donc Géraldine A eu un vrai coup de coeur Sur cet univers Je ne connais pas du tout L'animé Mais j'ai hâte De m'y plonger Je sais que vous trouvez Encore une Une illustration Voilà Hop Je vais y arriver C'est en noir et blanc Mais c'est déjà ça Donc voilà Un tout nouveau roman De chez Ophelb Le tome 2 sort en avril ou mai En mai peut-être Ou en juin Je ne sais pas Mais j'ai vraiment hâte De le lire Parce qu'il a l'air vraiment Très 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 tentant Ensuite J'ai reçu de la part Des éditions Ganymarrenès Un livre que En fait Il ne me fait pas trop Une tente pas tant que ça Mais bon Je pense que je vais lire Quand même Il s'agit de Le mystère de Lucy Lost De Miracle Mort pour Go Voilà C'est Ouais je sais pas Le synopsis Ne me fait pas tellement envie Je vous avoue Mais Le communique de presse L'auteur nous parle de son livre Et c'est assez tentant Dans un sens Donc je sais pas J'ai vu un avis positif Mais J'attends de voir S'il y a d'autres avis Qui vont émerger sur la toile Mais on verra bien Peut-être que ce sera Une lecture 100% Découverte Et adoration Mais J'ai des doutes Voilà Ensuite Un roman que j'ai déjà lu En version numérique Mais qui a été réédité En version papier Dans une autre maison d'édition Je vais y arriver Et j'ai vu Un vrai coup de coeur Pour ce livre Il s'agit du tome 1 De Bad Swimmers Donc Le lac des cieux De Geoffrey Bido Publis aux éditions Rebelles Alors Franchement J'avais adoré C'est un thriller Qui m'avait laissé Sans voix On se fait mener Par le bout du nez Mais un truc de dingue Du début à la fin Et la fin Est juste Hallucinante Vraiment hallucinante J'avais eu des frissons Tellement J'en C'était horrible Quoi Voilà Le 2 sort très prochainement Et j'ai Vraiment Vraiment Hâte de le lire Et de me le procurer Donc Si vous Hésitez A vous le procurer Parce que c'est vrai Qu'il faut quand même 19,90€ Il y a quand même 465 pages Et c'est vraiment Un roman de dingue Donc franchement Foncez Et la chronique Il est bien sûr Disponible sur le blog Dernier livre Que j'ai reçu En partenariat Il s'agit De l'épreuve Non corrigée De l'héritière De Bien sûr Il n'y a pas de nom De l'auteur Sur Voilà De Mélinda Salisbury Chez Gallimard Jeunesse Voilà Donc c'est une sortie Très prochaine Parce qu'il sort Le 10 avril prochain J'ai vraiment hâte De lire ce livre Parce qu'il a de bons avis En VO Donc on verra bien Ce que ça donne La couverture est sympathique Même si c'est Pas la couverture définitive Mais on verra bien Ce que ça donne Franchement Je suis l'arme parfaite Ça donne envie Voilà Et enfin Deux livres Que j'ai acheté Durant le mois De mars Voilà Le tout premier Que j'ai acheté Il s'agit Du tome 2 De la saga Rouge Ruby Donc Bleu Saphir De Kirsten Geer Publique S'édition 2001 Collection Macadam Je l'ai acheté Parce qu'ils vont faire Une réédition Avec la couverture du film Et je ne voulais pas Avoir la couverture du film Puisque le tome 1 Je l'ai dans sa version originale Donc voilà J'avais beaucoup aimé Le tome 1 Et ce tome 2 J'espère qu'il me plaira Autant Voir plus On sait jamais Et l'indispensable Du mois de mars Pour moi C'était une sortie De chez Pocket Jeunesse Il s'agit Du tome 1 De Marjane Donc la crypte De Marie Pavenko Publique en édition Pocket Jeunesse Avec une très belle couverture Donc Vous savez que j'adore Marie Pavenko Que c'est une de mes auteurs Préférées Parce qu'elle a écrit La trilogie Le livre de Saskia Que j'ai adoré C'est une trilogie Coup de coeur Et j'espère que Elle arrivera A me séduire tout autant Avec cette nouvelle série En tout cas Je l'espère J'ai eu des avis Positifs sur la blogo Donc j'ai vraiment Vraiment hâte De lire ce livre Parce qu'elle réinvente Le mythe du vampire Donc voilà J'espère que ce livre Saura me ravir Voilà C'en est fini Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère vous avoir tenté Avec certains livres Dissons que ça fait beaucoup Je pense pas Qu'il y aura Beaucoup de livres En avril Parce qu'il faut faire baisser Sa petite pâle Bien sûr Je vous souhaite de passer Une très bonne semaine Faites de très belles lectures Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Petit à petit Maman fait son lit Papa est parti